bonjour à tous et bienvenue sur french school tv aujourd'hui nous allons apprendre à parler de technologie en français alors attention nous n'allons pas voir tout le vocabulaire super précis et détaillé d'un ordinateur avec les touches la webcam le clavier etc 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 non l'objectif aujourd'hui c'est vraiment d'apprendre à converser d'avoir une conversation d'exprimer votre opinion en ce qui concerne la technologie cette vidéo va donc se dérouler en trois différentes parties premièrement nous allons voir les appareils et leurs différentes utilisations je vais vous parler de mon utilisation de ces appareils ensuite nous allons voir les impacts positifs de la technologie et ses impacts négatifs c'est donc une vidéo une leçon qui est extrêmement importante si un jour vous souhaitez passer un examen officiel de niveau b1 ou b2 par exemple car vous devrez faire la même chose avant de commencer si vous le souhaitez vous pouvez activer les sous titres pour avoir une meilleure compréhension vous êtes prêts c'est parti on attaque premièrement les appareils et leurs différentes utilisations on va bien sûr commencer par le portable le téléphone portable vous pouvez également l'appeler le smartphone le mobile et en belgique on dira le gsm et en suisse le natel si je ne me trompe pas personnellement j'utilise mon téléphone portable de manière personnelle et professionnelle c'est la raison pour laquelle je me suis acheté un très très bon téléphone haut de gamme qui m'a coûté plus de 1000 euros je m'en sers tous les jours pour faire des vidéos pour répondre aux mails et également pour envoyer des messages sur whatsapp ou sur télégramme attention ne dit pas envoyer des textes non le texte c'est beaucoup plus long le texte d'un article en français vous devez dire envoyer un texto envoyer un sms ou envoyer un message ironiquement ou paradoxalement j'appelle très très peu avec mon téléphone je ne prends pas beaucoup d'appels et j'appelle très très peu mes amis ou la famille je n'aime pas appeler j'ai la sensation de perdre du temps mon téléphone c'est plutôt comme un mini ordinateur pour moi en ce qui concerne les applications celles qui sont primordiales pour moi sont bien évidemment les réseaux sociaux avec facebook instagram tik tok etc etc d'ailleurs si jamais vous ne nous suivez pas encore sur instagram ou sur tik tok vous avez juste ici notre compte c'est très simple arrobase french school tv je me sers également de toute la gamme des applications google alors excel doc maps etc etc dans mon travail car c'est très utile et finalement une des applications les plus utiles pour moi c'est l'application de ma banque car je suis toujours en train de faire des transactions financières des virements ou de recevoir de l'argent et je ne sais pas si pour vous c'est la même chose mais j'aime bien savoir contrôler tout ce qui sort et tout ce qui rentre sur mon compte bancaire donc c'est peut-être l'app la plus utile ou la plus utilisée dans mon téléphone l'ordinateur alors vous devez faire la différence entre l'ordinateur de bureau qui ne se déplace pas qui est composé d'une tour et d'un écran et l'ordinateur portable attention à ne pas dire le portable car le portable c'est le téléphone l'ordinateur portable vous pouvez aussi dire l'ordi de manière plus informelle dans mon cas personnel j'ai deux ordinateurs un pc et un mac car pour moi c'est l'outil numérique par excellence notamment pour mon travail et là je vois qu'il y a une différence énorme avec un téléphone portable en effet l'ordinateur me permet de réaliser des tâches qui sont impossibles ou beaucoup plus compliquées avec un téléphone portable notamment grâce à la taille de l'écran et à la taille du clavier qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus pratique pour travailler par contre je trouve que certaines applications mobiles qui ne sont pas disponibles sur un ordinateur sur lequel on va plutôt installer des programmes ou des logiciels qui sont beaucoup plus chers est un frein pour l'ordinateur j'aimerais avoir toutes les applications de mon téléphone sur mon ordinateur et donc ça je pense que c'est l'inconvénient principal de l'ordinateur pour moi et on en vient à parler de la tablette c'est un nom féminin car il termine en e double t e et si vous voulez savoir quand un nom est masculin ou féminin en français vous pouvez cliquer sur cette vidéo je vous mets le lien dans la description de la vidéo la tablette est un appareil que j'affectionne particulièrement et cela pour deux raisons premièrement comme je vous ai dit avant un inconvénient de l'ordinateur c'est de ne pas avoir les applications du téléphone mais sur la tablette vous avez toutes les applications mobiles qui sont disponibles deuxièmement c'est beaucoup plus léger et pratique à emporter qu'un ordinateur portable pour ma part j'utilise ma tablette de manière privée et professionnelle je regarde des séries sur netflix grâce à son écran de bonne taille et de bonne qualité mais je travaille aussi avec cette tablette en répondant aux emails et aussi en éditant les vidéos de la chaîne youtube grâce au programme luma fusion je regrette cependant que certaines fonctions des ordinateurs ne soit pas disponible sur tablette car dans le cas contraire je n'aurai pas d'ordinateur portable j'aurai une tablette avec son clavier et je l'emmènerai partout avec moi quatrièmement on peut parler des appareils connectés c'est à dire des appareils qui peuvent avoir accès à internet et qui vont donc vous faciliter la vie depuis que j'ai une smartwatch alors en français vous pouvez dire montre intelligente mais tout le monde dit smartwatch on utilise le mot anglais elle me suit partout avec moi elle me permet de me motiver à faire du sport mais également à contrôler mon sommeil et surtout à améliorer mon sommeil en plus de cela elle a quelques fonctions pour pouvoir répondre aux messages ou voir les derniers emails que j'ai reçu donc je la trouve vraiment très pratique je ne l'enlève jamais enfin jamais quand je fais les vidéos sur youtube il ya la marque là je ne la mets pas je pense que mon prochain achat de produits connectés serait une voiture électrique de type tesla l'objectif serait de moins polluer bien évidemment mais également moins dépendre des énergies fossiles comme le pétrole le gaz ou le charbon l'idéal pour moi ce serait une voiture totalement autonome où je n'ai pas à toucher le volant j'entrerai uniquement ma destination sur google maps et la voiture me conduirait là bas ça ce serait génial concernant les autres produits connectés on parle depuis peu des frigos connectés qui peuvent vous indiquer quand il manque quelque chose et faire les courses pour vous la télévision qui est connecté à internet au wifi que j'utilise et qui est très pratique pour ne pas avoir de publicité par exemple et bien évidemment dans le studio de French School TV nous avons un assistant vocal Alexa donne moi un synonyme du verbe aller Voici le synonyme du mot aller voyager, promener, partir, marcher et cheminer Merci beaucoup comme vous le voyez je suis une personne hyper connectée j'ai beaucoup d'appareils notamment en raison de mon travail. Dites moi dans les commentaires vous est ce que vous êtes une personne connectée quels sont les appareils dont vous disposez et quelle est l'utilisation que vous faites de ces appareils Deuxième partie les impacts positifs de la technologie en français premièrement faciliter la vie 8 français sur 10 estiment que la technologie ou les nouvelles technologies les aident dans leur vie leur facilite la vie au quotidien et près de 60% indiquent qu'elles ont un impact très positif sur leur vie sociale et je suis totalement d'accord avec ça. Les outils numériques sont essentiels pour me tenir informé chaque jour je regarde notamment les informations et le journal sur mon téléphone elles sont également une source de divertissement qui est inépuisable notamment grâce à tik tok mais surtout elles me permettent de créer et maintenir du lien social avec mes amis et ma famille même à distance il y a également les opportunités de travail plus de 8 français sur 10 considère que les nouvelles technologies et être équipé est essentiel pour trouver du travail en d'autres termes être bien équipé contribue fortement à l'insertion professionnelle depuis la période de confinement on a pu voir le rôle primordial de la technologie notamment pour le télétravail on peut se réunir et être en contact et travailler à la maison très simplement cela motive les employés à rester chez eux on dépense moins d'énergie dans les bureaux et en plus de cela ça nous apporte de la flexibilité de la souplesse dans nos horaires et ça permet également de économiser de l'argent sur nos déplacements avec l'arrivée de l'intelligence artificielle cela nous donne aussi une autre vision de gérer ou de trouver une solution au problème et on peut travailler main dans la main avec la nouvelle technologie à mes yeux j'ai vraiment la sensation que ces technologies m'aident à gagner du temps dans mon travail et ça c'est vraiment incroyable finalement un impact positif c'est l'amélioration de la qualité de vie une des caractéristiques positives des technologies pour les français sont les applications qui aident à se sentir bien et mieux chaque jour notamment les applications qui nous permettent de contrôler ce que l'on achète au supermarché aussi nous aider à manger plus sainement sans parler de la méditation pour moi c'est un des atouts majeurs de la technologie personnellement j'utilise ces applications pour mieux m'alimenter bien évidemment pour faire du sport comme je vous ai dit avant je médite depuis la période de confinement et surtout j'apprécie énormément le fait de pouvoir contrôler mon sommeil et donc de mieux dormir grâce à la technologie et maintenant une question pour vous afin de répondre dans les commentaires dites moi quels sont les impacts positifs de ces nouvelles technologies pour vous troisièmement et dernière partie de notre leçon les impacts négatifs de la technologie les addictions ou l'addiction il est très important de souligner que de nombreuses personnes développent une forte dépendance à ces technologies les trois quarts des français n'imaginent pas leur vie sans la technologie seulement un tiers des français indique qu'il passe un ou plusieurs jours sans utiliser son téléphone son ordinateur ou sa tablette et quasiment un français sur deux indique qu'il est angoissé à l'idée de passer une journée sans son téléphone ou sans accès à internet et malheureusement pour moi je fais partie de ces personnes je pense que je suis totalement accro aux nouvelles technologies alors j'essaye de un petit peu compenser mon addiction en faisant d'autres activités comme de la méditation ou du sport mais au final je réalise ces activités avec la technologie deuxième impact négatif la fracture sociale et la sécurité la fracture sociale c'est donc la différence les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres et avec les nouvelles technologies elle est bien réelle les plus riches sont équipés en matériel dernier cri ça veut dire le plus récent alors que les plus pauvres les plus démunis ont un budget très serré et doivent utiliser leurs appareils jusqu'à leur dernier souffle jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus bien évidemment cela creuse l'écart entre les différentes classes sociales et provoque des inégalités l'autre point noir l'autre côté négatif concerne la sécurité nos données personnelles nos données numériques qui peuvent nous être volés dans l'espoir de nous vendre quelque chose avec de la publicité ou encore pire on peut nous voler nos données numériques comme les mots de passe et nos mails dans l'objectif d'avoir accès à nos comptes bancaires ou à nos sécurités personnelles c'est ce qui fait le plus peur aux français et à moi aussi voilà pourquoi je suis constamment en train de changer mon mot de passe et chaque fois que c'est possible j'utilise la vérification la double vérification quand je dois accéder à mes réseaux ou à mes différentes applications primordiales et finalement le dernier point négatif ici concerne la consommation électrique et donc la pollution en effet comme nous sommes de plus en plus équipés cela nécessite une consommation toujours plus importante en électricité et donc bien évidemment l'électricité il faut la produire et cela provoque de la pollution me concernant j'essaye uniquement de charger la batterie de mes appareils quand ils sont à moins de 10% de réserve je choisis également des produits qui ont une grande capacité de batterie pour ne pas avoir à la recharger chaque jour et pour ma santé j'utilise des lunettes à filtre de lumière bleue pour ne pas trop exposer ma vision et avoir besoin de vraies lunettes dans le futur bien et maintenant notre troisième question pour vous quels sont pour vous les impacts négatifs de ces nouvelles technologies dites moi dans les commentaires et voilà alors dites moi un peu est ce que cette vidéo vous a permis d'apprendre à vous exprimer plus facilement sur cette thématique de la technologie ou des nouvelles technologies avant de nous quitter n'oubliez pas de mettre un super j'aime et bien évidemment abonnez vous et activez les notifications pour recevoir toutes nos leçons et bien sûr participer à nos cours de grammaire en direct et totalement gratuit sur youtube chaque jeudi si cette vidéo vous a plu et vous souhaitez valoriser notre travail vous pouvez utiliser les super 5 de youtube et finalement si jamais vous souhaitez améliorer vos compétences nos cours de conversation reprennent chaque mois de l'année pour voir les niveaux les tarifs et les horaires disponibles vous pouvez compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo avant de partir sur une autre chaîne cette vidéo de vocabulaire du travail peut vraiment vous intéresser et cette liste de lecture de vocabulaire aussi pour vous abonner c'est juste ici passez une excellente journée prenez bien soin de vous et des autres et on se parle très prochainement salut